J'ai pris le métro en début d'année pour aller voir un spectacle parce que ma voiture était dans les embouteillages. Donc pour être à l'heure au théâtre, j'ai pris le métro. Ça faisait des années que je n'avais pas pris le métro. Je m'assois dans la rame. Il y a un petit gamin, je ne sais pas, 14 ans, qui me dit « Monsieur Timsit, ça va ? Je peux avoir un autographe, monsieur Timsit ? » J'ai dit « Ouais, je vais bien, si tu veux. » Donc j'ai signé Timsit. Après, il me dit « Non, mais tu n'es pas Timsit, toi. C'est des trois frères, comment ils s'appellent ? » « Les Jiminus, c'est ça, le mec, le basané, tu es arabe, toi. » Je dis « Non, je ne suis pas arabe, moi. » Enfin, c'était amusant. Et il y en a un autre qui m'a dit « Mais avec la thune que tu as, tu n'as pas de chauffeur ? » Je dis « Non, je prends le métro comme tout le monde, j'ai le droit. » Donc il y a une vision du monde artistique qui est un peu tronquée. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, bon, je parle des jeunes, évidemment, qui n'ont pas l'habitude de voir des gens connus tout d'un coup qui ont envie de te toucher. Mais c'est sympa, il vaut mieux ça que d'être un clochard. C'est que de l'affectif. Il vaut mieux prendre ça comme ça, quoi.